Salut les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy, bref, Ixius. La vidéo est un peu tardive mais j'en profite que bébé dorme à côté pour pouvoir vous faire ma version de quoi ? De The Empress Supreme ici, donc c'est la chambre de la vengeance, vous le savez c'est un trial sur lequel il faut absolument refaire le maximum de fois avec des unités différentes en version légende pour obtenir plein 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 de super récompenses et ça c'est plutôt intéressant. Alors, rapidement ce boss là, honnêtement, il est assez chiadé. Je vais vous le faire à 5 pour vous montrer et comme ça vous, vous allez tranquillement pouvoir mettre un dernier petit copain de façon à pouvoir faire à chaque fois un roulement et pouvoir faire maximum possible ce boss et obtenir toutes les récompenses. Vous le voyez, elle a ici un moins 50% de résistance contre la résistance élémentaire lumière, donc on va la taper aux lumières forcément. Elle a une faiblesse élémentaire à la maladie, donc on va essayer vraiment de lui caler la maladie, c'est important. Et derrière, vous voyez, elle peut infliger une mort ici, ce qui est super important. Donc attention, la mort ça va faire mal, voilà. D'ailleurs, on voit qu'elle a énormément de skills magiques avec un peu infliger stop, etc. Et puis qu'après, on a pas mal d'autres, on a le gardien qui est ici et l'empereur qui est ici. Vous le voyez, c'est pareil, c'est l'élément lumière est le plus simple à utiliser. Voilà. Derrière, on a ça, voilà, c'est facile, ça va apparaître. Mais je vais vous expliquer tout ça lors du boss, comme ça, vous allez comprendre les choix de ma team de A à Z. Alors les amis, pendant le fight, une fois n'est pas coup de team, je vais vous expliquer ma team en même temps, comme ça, ça sera beaucoup plus parlant. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse comme ça. Alors, comme d'habitude, vous le savez, il faut aller chercher un ami. Là, ça peut être moi, donc moi, je vais les prendre n'importe qui. Voilà, you need, parfait, etc. Donc là, vous voyez toute l'équipe. Je me propose de vous l'expliquer directement sur le boss. Alors, déjà, le boss est de type humain. Donc les deux Tsukiko qui sont capables de taper lumière parce qu'ils ont des faiblesses lumière vont être stuffées. La première avec la Diablo qui permet d'avoir le killer humain et la deuxième avec Shiva qui va permettre d'avoir le maximum de magie. Vous le voyez, elles sont stuffées un peu comme des porcs avec un tueur plus ici et l'autre Tsukiko a un tueur magique 75% contre les humains ici. Voilà, c'est léger. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir Folka. Folka, à quoi elle va servir vraiment à faire du heal et de la barrière. Folka, voilà comment elle est stuff. Honnêtement, on s'en fout un peu de comment elle est stuff. Folka, c'est pas elle qui prendra les dommages. Mais en gros, si j'avais tout en plus deux, ça serait mieux. Ce n'est pas le cas. Bon, pas très grave, on s'en fout. Mais il lui faut absolument le ruissellement en plus deux pour mettre la barrière. Et derrière, ça serait bien d'avoir le garde du dragon et la barrière cérulienne qui donne une mitigation de dégâts physiques et magiques de 30%. Derrière, on a un tank magique qui va nous servir avec plus de 100 de résistance élémentaire partout. Voilà. Mais surtout le plus important, c'est d'avoir, là ici, j'ai une dague. Voilà, celle de Nyx, c'est parfait. Qui a la pleine lutte plus. À quoi ça sert cette pleine lutte plus ? Ça sert à augmenter la génération de limite burst. Voilà. Donc la pleine lutte plus, elle est là. C'est un skill que j'ai eu dans le château de Maléfica, le château de machin pour améliorer les armes, qui me permet d'augmenter. Voilà. Et derrière, c'est pareil, j'ai le rêve du priant qui est l'estomère de Tidus, qui me permet de faire la même chose. 150% de génération de limite burst. Ce qui fait qu'ici, on a énormément en génération de limite burst. Sigart, qui est le tank physique, lui. Qu'est-ce qu'il a ? 100% d'esquive physique. 25 ici, 5 ici. Ça fait 30. 35 avec la dague. 35, 40, 50, 15% ici avec l'esprit de l'espérex. 50, 60. 70 ici. 80, 90, 100. Derrière, on va avoir la veste du producteur K qui va augmenter l'agro de 20%. Pourquoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à ce que Charlotte soit un petit peu délaissée au niveau des premiers skills et qu'elle ne prenne pas tout. C'est lui qui va prendre la majorité. Mais les dégâts vont un peu se mitiger entre les deux. Ça, c'est plutôt cool. C'est pas du 100%. C'est pas mal comme technique aussi. Derrière, on lui met le bouclier d'Genji parce que ça donne l'anti-mort. Et cet anti-mort-là, c'est cool parce qu'à un moment donné, lui, il peut se faire moins de shots. Donc attention. Derrière, le sac de Riku, les amis. Alors là, c'est le plus important. Ça va nous permettre de mettre la grenade KO qui est un skill qui va éventuellement permettre de mettre des altérations d'état, éventuellement même slip le deuxième garde. Sinon, s'il n'est pas slip, c'est pas grave. Et ensuite, on a excentrique, ici, qui va nous permettre d'augmenter encore la génération de limite d'or. Donc vous allez voir, la petite, j'ai nommé Charlotte, elle va être tranquille pour tout défoncer. Ça va être assez simple. Alors, c'est parti pour le fight. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'avec les deux petits sous-picots, ici, triple cast, 9 queues, exorcisme et on va diminuer la psy. Voilà. Tac. Donc là, on diminue la psy de tout le monde. C'est très bien. Il y en a balancé nos skills, nos deux skills qui vont nous permettre d'augmenter la survivabilité, d'augmenter la magie, d'avoir le quadruple cast au prochain tour. Et là, je vais augmenter, diminuer pendant 5 tours la résistance à la lumière de 100%. Ce qui fait que, voilà, c'est plutôt intéressant. Avec six gardes, ici, je vais faire la grenade KO. Si j'ai de la chance, la maladie sur tout le monde. Et si j'ai encore plus de la chance, un dodo sur le deuxième qui est ici. Hop. Non, il n'est pas dodo, mais ce n'est pas grave. Vous, ça peut le faire. Mais la maladie, ça diminue les... Comment dire ? Il me semble. La maladie, ça diminue de 10% les statistiques des personnages. Donc, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ici, avec Charlotte, on va mettre l'ordonnance de chevalier qui va nous permettre de donner de la def et de la psy, mais surtout de la mitigation de dégâts magiques. Forcément, avec lui, du coup, ici, avec Folka, on va mettre le ruissellement. Et puis, je ne sais rien ce qu'on va mettre. Tiens, l'écoulement. On est protégé contre tout. On s'en fout. Voilà. On n'a pas forcément besoin de heal. Mais on a mis tout ce qu'il faut. Yunaï, il se protège. Donc là, vous allez voir, on n'a pas forcément tapé. Donc, on va avoir un combo. On va avoir des skills qui vont être placés entre Charlotte et Sigarth. Donc, c'est plutôt cool. Personne. Voilà. Tout va bien jusque-là. Bon, là, c'est Charlotte qui prend un peu plus, mais ce n'est pas très grave. On est tranquille. Voilà. Là, il va falloir que je mette l'excentrique tout de suite au cas où... Voilà. Donc là, avec l'excentrique, ce qui va arriver, c'est qu'elle, elle va vraiment générer sa limite d'heures beaucoup plus vite. Donc là, je vais quadruple cast et je vais prier, prier pour que notre amie Charlotte ait ses cristaux qui lui arrivent dessus. Allez, allez. Voilà. Vous voyez, les cristaux sont arrivés dessus. Neuf fois sur dix, ça le fait, puisqu'elle a énormément de générations de limite d'orce. Et si elle fait qu'elle prenne deux, trois cristaux, c'est bon. Là, elle va mettre sa limite d'orce. Donc, elle va mitiger les dégâts généraux. Voilà. Donc là, on a une mitigation magique qui a été posée avant, de la def et de la psy. Une mitigation générale. Qu'est-ce qui nous manque ? Une mitigation physique. Ça tombe bien. On l'a ici. Une barrière plus d'huile et une mitigation physique. Donc là, vous allez voir qu'on est tranquille, puisque même si on prend énormément de dégâts... Regardez, allez. On prend énormément de dégâts, parce qu'il y a du dégât qui fait mal, mais ça se tanque très, très bien, parce que là, on a vraiment bien, bien, bien calé l'ensemble des skills qui permettent de se protéger. Là, vous voyez, la Charlotte, elle est cool. Elle est cool, voilà. Tranquille. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, c'est parfait. Alors derrière, je continue avec mes deux tsukiko. Tac, j'y vais. Hop, elle, elle va se faire défoncer. Voilà, c'est parfait. OK. Là, Sigard, l'ami, il va prendre la mitigation. Il va prendre sur lui l'agro. Hyper important, cet agro. Eh oui. Vous allez voir pourquoi. Faut le cas. Forcément, comme d'habitude, un petit ruissellement pour la barrière. Et une petite mitigation de dégâts qui va bien. Ça fait plaisir à tout le monde. On est tranquille. Voilà. Ensuite, on va remettre la def et la psy pour tout le monde. Comme ça, sur les tours d'après, on sera bien avec la mitigation magique. Là, normalement, ça devrait passer, puisqu'on est mitigé un peu de partout. Donc, logiquement, voilà. Pas de problème. Jusqu'ici, tout va bien. Tu vas. Sigard prend tous les skills, mais jusqu'ici, pas de souci. Voilà. Super bien. Là, il va falloir faire attention maintenant. Donc là, on va mettre encore les skills qui vont bien. Hop. C'est parti. On va lui faire mal. Hop, 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 hop. Voilà. 50%. Vous voyez qu'on a toujours la mitigation générale, la couverture. je vais quand même me protéger ici là je vais quand même mettre une réduction de dommage grâce à la nuraille de notre ami, comment il s'appelle lui là, voilà, un golem mitigation physique, donc j'ai une mitigation magique une mitigation physique une grosse mitigation magique, une grosse mitigation physique je suis au top et une grosse mitigation générale je suis au top, là par contre vous allez voir ça va être coton ils vont pop les machins tout pourris là, et ils vont essayer de défoncer ma team mais tout va bien, puisqu'on a l'ensemble de l'utilisation qui sont bien posées la def, la psy, etc et là normalement, même si ça fait extrêmement mal, ça tient mais franchement là, c'est waouh, ça envoie du steak en termes de dommage, franchement j'y vais à la bourre, c'est à dire qu'en fait je ne tiens pas compte des mécaniques du boss j'y vais en mode où je ne fais que de la protection j'ai déjà montré cette team lors de différents fights elle est exceptionnelle exceptionnelle cette team est vraiment très 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 forte alors c'est parti, ça continue ok, donc là on va voir ok, très très bien alors là, vous avez vu on a encore une couverture sur un tour ce qu'on va faire pour être tranquille là franchement, je ne vais pas me prendre la tête je vais faire triple cast ici et je vais sortir voilà et oui, comme ça du coup, quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive et bien je je suis peinard je vais pouvoir sortir voilà hop 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 voilà très très bien 11% c'est très bien là, la mitigation générale elle y est toujours la mitigation magique elle y est toujours la mitigation physique je ne l'ai plus bon attention je n'ai plus de mitigation physique ça risque de faire mal à ce tour là donc là on va refaire voilà voilà, ça c'est pour le heal par contre du coup mitigation physique je recommence ici voilà ça on remitige physiquement c'est très bien on a la mitigation magique et là du coup on va se protéger aussi normalement ça devrait le faire franchement on a on a beaucoup de dommages mais c'est gérable parce que justement à chaque tour on vérifie la def la psy est buffée là normalement sur les autres boss on pourrait dire ouais est-ce que l'attaque la def la psy tout ça sont briqués sur lui mais on n'en a pas du tout besoin là par exemple avec cette team là vous pouvez très très bien faire le comment ça s'appelle le 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 là je vais mettre vu que les les buff le debuff est parti voilà on va être tranquille donc là c'est 5 limites ou plus bon bah 5 limites ou plus sauf franchement on aurait pu les faire largement parce que là je l'ai mis là hop voilà donc j'ai fait 3 limites plus les autres qu'on a mis on est tranquille voilà tac on va finir 5 limites aucun chaos aucun chaos si on avait mis personne d'autre c'était fait aussi c'est comme ça que j'ai fait moi tranquille et voilà qu'à 5 c'est fait il y a quand même des choses vraiment sympathiques à gagner sur ce challenge qui est plutôt bien je trouve vraiment sympa ce challenge parce que il incite à réfléchir sur comment faire les boss de façon différente par contre c'est vrai que pour le tanking c'est hallucinant parce que ça fait hyper 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 mal franchement wow là j'ai rarement vu un boss qui envoyait autant en dommage franchement le fait d'avoir deux tanks c'est pas n'importe quoi voilà les amis j'en ai fini pour cette vidéo merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux bientôt 5000 sur la chaîne n'oubliez pas le pouce bleu la cause de notification le utip si ça vous branche pour aider la chaîne le commentaire etc etc je vous dis à très très bientôt je vous laisse aller salut salut ciao ciao si tu souhaites soutenir la chaîne tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io slash lordfab chaque jour tu peux regarder de 1 à 3 publicités et à chaque fois que tu le fais c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne merci énormément pour ton soutien qui tu a la chaîne et à chaque fois tu peux le faire c'est quoi tu peux le faire tu peux le faire